Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La liturgie de ce dimanche nous propose à la méditation l'évangile du rang commandement du Seigneur, selon l'évangile de Saint Jean. Le même évangéliste le répétera ensuite dans sa lettre. L'histoire raconte que déjà âgé, de cent ans, il continuait toujours à répéter ce commandement et que lorsqu'on lui reproche son assistance, il disait « C'est cela que j'ai écouté du Seigneur. » Il est connu, ce précepte, comme le précepte de la charité, le commandement de la charité. Lorsque nous parlons de l'amour pour Dieu, nous ne pouvons pas le séparer de l'amour pour le prochain. Ils sont étroitement liés, unis de façon inséparable. Mais le Seigneur met l'accent sur l'amour aux autres, aux prochains. Et, on peut dire, il est le plus difficile. Dieu est infiniment aimable, les prochains parfois non. Alors, la charité chrétienne, il faut dire qu'il n'est pas gentillesse, philanthropie, générosité ni grandeur d'âme toujours sur le plan humain. Mais, elle est en revanche un don surnaturel de Dieu par lequel il nous est permis de l'aimer sur toutes choses et dans ce même amour d'aimer tout ce qu'il aime. Il y a donc trois caractéristiques de l'amour pour qu'il soit surnaturel, pour qu'il provienne de Dieu, c'est-à-dire pour savoir si cet amour est vraiment charité. D'abord, il faut que l'amour réside dans la volonté et non dans les émotions. Doucièmement, la charité est une habitude. Ce n'est pas quelque chose d'occasionnel, transitoire. Et troisièmement, il s'agit d'une relation d'amour, non d'un contrat. Nous en ont expliqué chacune de ces notes. La charité réside dans la volonté, tout d'abord, et cela veut dire que nous pouvons la diriger. Nous ne pouvons pourtant pas contrôler nos goûts et nos répugnances. Il est difficile qu'un enfant accepte de manger certains légumes, par exemple, mais cela appartient au domaine du plaisir ou plutôt de la sensibilité. Parfois, cela nous arrive à nous, dans nos relations avec les gens. On sent quelque chose, une certaine aversion devant les personnes égoïstes, les personnes compliquées ou bien les personnes grossières, comme ceux qui se précipitent pour avoir une place dans le bus ou tant d'autres. Alors, même si nos sentiments le refusent, la sensibilité le refuse, nous pouvons les aimer avec un sens divin, parce que cet amour est ordonné par la charité. Et parce qu'elle est une conséquence non des affections humaines, mais de la foi en Dieu. De tous les amours, le plus difficile à comprendre, c'est l'amour aux ennemis. On ne pourrait jamais aimer véritablement un ennemi sans l'amour de Dieu, sans que Dieu nous donne cette race. C'est donc une race à demander au Seigneur. Alors, lorsqu'on pense à l'amour envers les ennemis, il faut se souvenir que nous-mêmes, que nous n'avons pas mérité d'être aimés, nous sommes aimés pourtant par Dieu. Comme le dit Saint Paul dans la lettre romaine, la preuve que Dieu nous aime, c'est que l'Église aimait pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Et par rapport à l'amour envers nos ennemis, le Seigneur dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que vos amis, que faites-vous d'extraordinaire ? » Deuxième aspect de la charité, la charité ne s'identifie pas avec des actes isolés. Il ne s'agit pas de dire qu'on est une bonne personne parce qu'on fait une bonne action par jour. Il faut se demander, pourquoi une seule bonne action par jour ? La charité est une habitude, un habitus, un habit. Elle est une vertu qui réclame permanence et générosité. C'est quelque chose de permanent. Lorsqu'on dit qu'une personne est un bon pianiste, ce n'est pas qu'il joue parfois quelques notes de façon correcte, mais parce qu'il joue d'habitude de manière correcte toute une pièce de musique, et pour cela être un bon pianiste. Troisième aspect, la charité est une relation d'amour, et non un contrat commercial. Beaucoup pensent que la religion est une affaire de commerce. Dans quel sens ? Si nous donnons quelque chose à Dieu, Dieu doit en justice nous donner, à nous aussi en rétribution. On a écouté parfois, mais si j'ai prié tous les jours, si j'ai pris tous les jours, comment Dieu, le Seigneur, peut me faire cela ? Comment le Seigneur ne m'écoute pas ? Pourquoi il ne me donne pas ce que je lui demande ? Notre religion ne commence pas avec le fait de faire des bonnes choses. On n'est pas chrétien parce qu'on fait des bonnes actions. Cela est plutôt une conséquence. La religion commence avec cette relation entre Dieu et notre âme, et celle du prochain. Cette amitié avec Dieu, il commence à nous par la vie de la grâce, et la raison qui nous pousse à faire du bien aux autres. La religion, donc, est une relation fondée sur l'amour. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. C'est l'évangile de Saint Luc. Comme conclusion, disons que beaucoup de choses périment dans ce monde, passent, elles perdent leur actualité, cessent d'avoir l'efficacité, de l'efficacité, de la vitesse, etc. Mais l'amour, l'amour authentique, ne passe pas, ne finit pas. Dans cette vie, tout passe, disait Elisabeth de la Trinité. Dans cette vie, tout passe, seulement l'amour demeure. Que Notre-Dame nous donne la grâce d'aimer avec un cœur chrétien. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada